J'ai évoqué ce week-end comme un moment de sidération. On est tombé de très très haut, on pensait que le pays savait se protéger, était en sécurité. Et on est tous évidemment choqués, sans voix et on se sent tous assez trahis par le silence qui nous entoure en France. C'était une catastrophe parce qu'en plus c'était un week-end de fête juive donc nous n'avions pas vraiment accès au téléphone et aux télévisions. On a été informés vraiment par bribes, on a découvert toute l'horreur dimanche soir. Les barbaries qui ont été commises, parce qu'il faut bien souligner ce mot, ce sont des atrocités. On a tous, depuis la France ou dans le monde entier, des personnes qui sont concernées parce qu'Israël c'est petit. Et on a un cousin, un ami, des personnes qui sont portées disparues. On a des amis d'amis qu'on ne retrouve pas, dont on a reconnu sur les vidéos de prises d'otages ces visages. Imaginez-vous les retrouver et on espère qu'on les retrouvera sains et saufs. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Les otages ! Libérez les otages ! Libérez les otages ! Bien sûr qu'il y a de la place pour deux États, mais il faut libérer non seulement les Palestiniens du joug de terroristes, et il faut également libérer Israël de cette pression terroriste, parce qu'on ne peut pas négocier avec des personnes dans la charte, et de dire qu'il faut exterminer Israël, il faut exterminer les Juifs. Ce n'est pas un combat contre les Palestiniens et les Israéliens, c'est un combat commun contre l'ennemi du Hamas. On espère que ça va s'arrêter, et que les peuples vont être vus comme des peuples, et pas comme des ennemis. Il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait une paix, on ne va pas survivre, le monde ne survivra pas à ça. Et maintenant c'est les réfugiés de la bande de Gaza, les malheureux, qui vont ramasser aussi, c'est dégueulasse, et les autres ils se tapent dessus, merde ! Vous avez l'exaspération en même temps que vous avez ? Ah ouais, c'est insupportable je trouve, et c'est sans espoir. Ils accrabinent qu'ils bouvaient quelque chose, c'est les juifs qui l'ont tuée.